Et la coke à sauter, je sais pas si c'est la prochaine, je vais juste aller remettre un peu les trucs comme avant Diffusion Ok Donc là c'est parti, ouais 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 Mais c'est vrai que c'est très très chiant Euh, toc Je remets juste un peu la miniature rapidement Et puis on est reparti avec le Senance On y va Tac Tac, on fait juste ça Hop Je reviens Rapidement Paf, c'est bon Enregistré Paf, normalement on aura plus de problèmes là Pour l'instant ça recharge, on va démarrer C'est vrai que j'avais oublié que j'étais dans une situation chaude Oh, décidément Tiens, il joue là, mais non, il joue là Oh les gars partie, ce corner C'est mal tiré vraiment ce corner Bon joué Oh là là, c'est magnifique Est-ce que ça passe ? Oh, fruit Charles Traoré qui devrait de nouveau être titulaire avec Nantes aujourd'hui Avec l'ouverture On sait qu'il a suivi grosse mission Allez Marcus Coco Oh, dommage Oui, allez, allez Oh là là, c'est magnifique Encore le gardien face à Marcus Coco Et là on commence à produire du jeu Ça commence à être intéressant Allez Fabio, t'accélères Bien joué Attention, peut-être le centre Le centre C'est pas bon, il est pas bon ce centre Alors celui-là est encore pire Il se sent ce qu'il est encore pire C'est mal joué Mais après certaines infos L'Olympique de Marseille aurait contacté un club Il lui aurait fait une proposition de transfert On essaie simplement de faire monter les enchères Hervé C'est de bonne guerre Paf Marcus Coco Ludovic Blain Allez Udo Oh, il y a faute là L'arbitre a sifflé Qu'est-ce qu'il va faire ? Salut T-Bag, salut Lulu Merci à tous ceux qui sont revenus sur le live après ce bug Oui, carton jaune, l'arbitre est très clair On continue en tout cas avec Nantes Et nous jouons à deux Je sais pas si je laisserai les rediffusions Je sais pas Je sais pas encore En tout cas sachez que On va parler un petit peu de cet avant-match entre Brest et Nantes aussi Qui arrive bientôt Demain il devrait y avoir un débrief Je promets rien encore une fois Donc voilà à peu près on en est pour le week-end Et voilà Ludovic Blas Il nous régale déjà Ludovic Blas Bon là là mais quelle frappe du gauche C'est pour ça que j'adore les gauchers J'ai toujours l'impression qu'ils ont plus d'espace à gauche du coup Enfin qu'ils ont plus de place sur leur pied gauche Et du coup bah voilà Tire croisé super magnifique Il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissé Alors Salut Klayzik comment vas-tu ? Merci pour le like N'hésitez pas à la liker Si vous aimez un peu l'aventure avec le sang Si vous aimez la carrière manager N'hésitez pas à me le faire savoir également en mettant un like Mais toujours aussi la meilleure méthode pour moi ça reste les commentaires Cette coupe européenne internationale Qui est le dernier acteur de cette phase de préparation Allez C'est bien parce que ça permet aux joueurs de vivre ensemble une compétition avec moins de pression Et pour le reste de la saison ça reste quand même une compétition Bien ça Bien joué ça Allez Ludovic Ludovic Blas Ludovic Blas Mais quel joueur Quel joueur J'ai abusé là J'aurais dû soit décaler Soit la mettre à gauche Mais là c'était pas la meilleure session Oh la la Le centre La défense de Litchie elle brûle Bien et toi Bah écoute ça va ça se passe plutôt bien Salut à tous ceux qui rejoignent le life Bienvenue à vous Ballon, la frappe. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. On a bien frappé ce corner. Le gardien qui repousse le corner. On essaie de trouver la faille. Tire. Oh, c'est contré ce tir. Ok, on va la mettre tout là-bas. Magnifique. Attention à ce ballon récupéré. Oh là là, Charles Traoré qui se rattrape de son erreur. Allez Giroud. Allez Touré. Ça c'est bien Touré. Allez, va toi. Magnifique. Oh là là, le centre était difficile à négocier pour les défenseurs. Ils s'en sortent plutôt bien. Imbola. Allez les gars, sérieux. Bien. On va jouer 3 minutes de plus. Oh dommage. Ah, c'est pas passé loin. Ça sort pas, bien joué ça. Très bonne anticipation sur ce ballon. On obtient la touche. On a joué. Magnifique. On est bali. Il y va tout seul. Comment il a fait pour rater ça ? Alors toi ? Alors Khalifa ? T'es plus jamais... Oh non. Mais t'as vu où il était ? Il était super proche. Même si ça touche le poteau. On place au passage de Marcus Coco qui sort parce que... Non seulement ils l'ont proposé en placement rapide, mais même je ne l'ai pas trouvé du tout... Ouf ici, Marcus Coco. Les joueurs qui donnent à l'instant le coup d'envoi de la seconde période ici à Centiro. Allez là. Appliqué. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Pour l'instant, Abdolet Touré, ça va. Non, elle a peut-être intercepté cette passe. Un petit peu piégé. Sous pression là. Magnifique. Parfait. C'est beau. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Bon joué. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? La passe est interceptée. Le ballon est perdu. Elle est en place, les gars. Allez, allez, ce ballon là. Oh là là, quel bon moment. Ça part bien. Elle fait cette passe-là. Et à la bonne sortie, le gardien. Elle serait bien de mettre un petit deuxième but. Comme ça, on s'assure un peu la victoire. Parce qu'il ne nous inquiète pas du tout. La voie est libre. Offensivement, ils sont très tranquilles. On s'assure une solution. Simon, il a énormément de place. C'était un peu limite. C'était pas du tout la meilleure solution à faire pour moi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Allez, en place. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos pronos pour le match Brest-Nant dans les commentaires. Allez. Le ballon récupéré sur cette intervention. On a atteint l'heure de jeu. T'as vu Benavente dans les côtés. Ça peut être dangereux. Là, s'il lance la contre-attaque. C'était plus de l'impression. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent. Et l'adversaire a le ballon désormais. Bien joué. C'est l'entend. Benavente. Qui a récupéré le ballon ? Allez, Abdou. Oh là là là. Mal donné. Mal donné. Cette passe en profondeur. Oh, dommage. Pour l'instant, je trouve que défensivement, c'est intéressant. Que ce soit les latéraux ou même les défenseurs centraux. Et le gardien aussi, qui a quand même arrêté un pénalty. Rappelez-vous au début du match. Je pense que si on devait mettre des points faibles en quelque sorte à notre équipe. Poste d'attaque en droit. Et poste de buteur. Voilà. La preuve en y va. Voilà l'abitre assistant qui a donné son drapeau. Il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. Mais en tout cas, dans les joueurs qu'on a besoin, on a officiellement besoin d'un milieu défensif. Je ne sais pas si Touré ou Abate. Mais il y en a un des deux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas top. Abate, c'est quasiment sûr que je vais le remplacer. Parce que je ne trouve pas du tout. Oui. Oh oui, le David Blass. Je tire, c'est le seul qui s'est joué. Oh, le coup. Ah, ça, je ne vois rien. Vous avez vu, sur ses prises de balles, comment Blass il est décisif. Oh là là, le jeu de tête. Oh, c'est bien. El taco. Nicolas Palois, mais quel joueur. Je ne sais pas si vous connaissez les raisons pour lesquelles il est absent ce soir à Brest. C'est vraiment dégueulasse. Merde, je ne le regarde pas. Parce qu'il s'est plaint un peu à l'arbitre à la fin du match après Bordeaux. Et à cause de ça, il se fait suspendre. Je trouve ça un peu dur, mais bon. Comme ça. Cherchez une ouverture, bien sûr. C'est bien fait. Il prend le dessus sur son adversaire. Ah, il m'a dit Simon. Oh là là, mais quel point. Mais la défense, c'est dégagé. Au grand soulagement du gardien. Ils ont continué à progresser. Coulibaly, hop, 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 il a enfin marqué. Après 49,8 occasions, il marque en but. Khalifa, Coulibaly. C'est déjà plus confortable. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore 30% pour s'endormir. La frappe est vraiment sympa. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. On fait rentrer Moussami à place d'Abeid. Et on peut gérer tranquillement les 10 dernières minutes de jeu. Nantes met au score 2-0, c'est parfait. Oh, 3-0, c'est fini, ça. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Il essaie de trouver la faille. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. Salut, on a gagné 5-2 et pour l'équipe de faux-équipiers. Il a bien joué à vous. Un joueur en jeu. 5-2, c'est pas mal. Alors le ballon a été donné trop tard, mais il résulte à elle-même. L'entraîneur qui a fait son joueur a écopé d'un carton jaune. Oh, il a récupéré le ballon à zone de gâté. Merci Crazy, merci d'être passé. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu. On va faire entrer Lillouan, on va voir un peu. C'est ça qui décide de le faire sortir. C'est ça qui a du potentiel. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué dans la première fois qu'il en a des bon matchs que son équipe est en train de réaliser. Il faut la balle ou à la montée. Si Coulibaly il est vraiment pas bon, je mets pas loin en pointe. Je suis sûr qu'il a plus de but. Le ballon qui change de camp. Bien joué, allez Simon. Simon aussi est pas mal. Sa vitesse elle nous fait rendu bien. Allez, bat toi, allez. Oh, la faute là. Oui, sa vitesse, on a fait mal. Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Je sais absolument pas les tirer. Même s'il n'est pas super bien placé ce poucement, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Superbe frappe de balle. Et il n'a manqué qu'un tout petit peu de précision. Il a eu raison de tenter sa chance, même d'aussi loin, mais bon, ça passe à côté. On va placer. Beg. Parfait. Encore, encore, encore. Bien. Allez, il faut s'appuyer sur cette possession. Oh, dommage. C'est bien défendu. Ah, j'avais vu son appel court. Oh, non. Non, elle a été perceptée, cette passe. Bien joué. Ok, bilan très positif pour ce premier match. On a vu des occasions offensivement assez intéressantes. Contre-attaque défensivement assez solide. Voilà. La réaction la plus rapide. Je crois que j'ai dit un... J'ai pas toujours record de mots en très peu de temps. Paf. Merci en tout cas à tous ceux-là qui sont sur le live. Ça y est, on a fait un bon match pour en être arrivés là. 2-0. Belle victoire. C'est sympa. Tac. On va voir s'il n'y a pas un peu des nouvelles parce que... Pour le mal de jeu ce soir... Alors... Je crois qu'en termes de compo à Nantes, ça devrait être la même chose que face à Saint-Etienne. Sauf que la charnière, elle change complètement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Basila Ouagui en charnière. Et au final, à droite, c'est Apia qui fait son retour dans le 11. Après une blessure qui lui aura quand même pris pas mal de temps. Donc voilà. N'hésitez pas à me proposer vos noms. Là, ça y est, je prends les noms que vous me proposerez. Paf. Paf. Hop, on va simuler quand même. Paf. B, C, D, C, C. C'est pas mal. Alors. Offre de transfert pour Charles Traoré. Je suis moyen intéressé. On n'a pas beaucoup de latéral gauche. Ouais, non. On va rejeter pour l'instant. On a besoin de Charles Traoré. Et par contre, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'un latéral gauche. On va peut-être voir un peu dans les rapports. En défenseur gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a Jonathan. Il va de Marthos. Ouais, mais je vois, le stat, c'est trop insuffisant tout ça. Ouais, c'est un peu... C'est pas assez. On n'a pas besoin. On a déjà... Qui lui, pour le coup, est intéressant. Alors. On va avancer encore un peu. On va ensuite aller chercher un latéral gauche. Ah tiens, on va aller chercher là, comme ça. Alors. Je vais regarder un peu les noms que vous me donnez. Yo. Salut Manus Noctis. Salut à toi. Bienvenue sur le live. On va aller faire à TBU. On va regarder un peu en France en Ligue 1. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour une équipe comme Nantes ? Alioui, mais bon. Je crois qu'il vient d'arriver à Angers. Donc, c'est plutôt dur. Gardona, pourquoi pas ? Bon, après, ça porte malheur de prendre un joueur du Stade Brestois. Le jour même où Nantes va affronter le Stade Brestois, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, ce serait vraiment cool que Nantes gagne ce soir. Mais on aurait vraiment, vraiment, vraiment besoin. De l'or, ça part un peu cher aussi. Ouh là, il dit, ça peut être intéressant. Faut voir. Ah, Diallo aussi. Il ne faut pas se permettre de passer à côté éventuellement. Je casse comme ça. Dioni aussi. Pour l'instant, on commence à avoir pas mal de noms. Ganago. Euh. YoVetich, on s'est déjà un peu renseigné. C'est 9.77.000. Faut voir. Faut voir ce que ça donne. Euh. Qui d'autre ? Ça pourrait être intéressant. Konga, je ne sais pas. Ouais, non. Kazri. Kazri, Kazri. Pas sûr. Je suis Brestois. Salut Patrick. Ah, t'es Brestois. Bah, c'est quoi ton prono pour le match de ce soir ? Brest ou Nantes ? Ton prono, on va dire, réaliste. Moi, je vois un partout. Konate, on peut s'intéresser. Qu'est-ce que tu as l'avort de... Ouais, c'est 12 millions, quoi. C'est cher, mais ça peut être intéressant. Josh Maya, peut-être aussi. 6-0. Ah ouais. 6-0 pour Brest. Ouais, bah. Si tu penses que ça va être le vrai prono pour ce soir, si c'est ton prono réaliste. Je ne peux faire que le respecter, mais Magnus Noctis, il dit, allez Nantes. Moi, je dis 2-1 pour Nantes. Faut voir. Faut voir. En tout cas, je ne pense pas qu'il y aura 6-0 pour Brest. Même si une victoire pour Brest est très, très, très probable. Parce que Nantes, ça fait 4 matchs qu'il ne gagne plus. On sent une équipe qui est totalement, je ne vais pas dire désorganisée. Alors, le Brest, toi, il nous dit 0-2. Ah, 0-2 pour Nantes. Tu vois une victoire de Nantes ? Bah, ouais. Victoire de Nantes face à Brest. Faut quand même prendre en compte aussi que Nantes n'a pas sa charnière magique. Du début de saison. Faut voir. Mais oui, effectivement. C'est pas impossible que Brest nous batte. Parce que, non, ça ne me surprendrait plus, moi. Ah, Nantes, de toute façon, on a tellement vu des non-matchs à l'extérieur que, ouais. Si on fait le même match que face à Metz, on est capable de se prendre 3-4-0 face à Brest. Parce que, face à Metz, on était beaucoup trop gentil. Offensivement, il n'y a rien eu. Alors, on a eu de la chance ce jour-là. Enfin, on a eu de la chance, en quelque sorte, ce jour-là, que Brest était une équipe qui ne se portait pas beaucoup vers l'avant. Que Metz était une équipe qui ne se portait pas beaucoup vers l'avant. Mais, il ne faut pas oublier que Brest réalise un très bon début de saison. Premier en Ligue 1. Un système offensif qui a l'air de marcher avec un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1. Faire attention. Faire très attention, même. Regardons un peu les latérales gauches. Charbonnier, il va faire mal. Ah, ce n'est pas impossible. Il peut peser sur une défense comme ça. Charbonnier, avec toute son expérience, ouais, il faut faire attention. Sur qui on pourrait s'intéresser ? Manuel Kaby, d'ailleurs, à qui on souhaite un bon rétablissement. Il a eu un accident de voiture, ce joueur-là. C'est terrible, parce qu'il était encore paralysé une semaine après. Je ne sais pas trop comment ça va. Maintenant, mais, ouais, c'est assez chou, là, ce qui lui est arrivé à Manuel Kaby. L'ancien joueur d'Ajaccio, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Racine Colli, ouais, pourquoi pas essayer. Racine Colli, ça peut être intéressant. Je sais pas, ça part un peu cher, malheureusement. Il faudra vraiment trouver un bon latéral gauche. Gabriel Silva, ça peut être pas mal. Paru a eu du mal face à Brest. Ouais, c'est vrai, ils s'en sont mordus les dents, au stade Francis Leblay, le PSG. Donc, Nantes, ouais, c'est très, très, très probable. Ouais, bah, c'est comme ça. C'est une recette qui marche. De toute façon, maintenant, les premiers en Ligue 1, ils font des cartons. L'année dernière, Reims et Nîmes, ils ont, allez, survolé la Ligue 1 à Reims avec une défense sur laquelle on s'y mord les dents. Et Nîmes avec un jeu offensif, super intéressant. Et puis, si on remarque bien, à chaque fois, t'as des joueurs, t'as des passeurs clés, t'as des passeurs vraiment clés qui font la différence. L'année dernière, à Nîmes, c'était Savanier. Maintenant, à Brest, c'est plus Johan Cour. Bon, Cour, heureusement, il est blessé pour Brest ce soir. Du coup, on s'en sort bien. Mathieu F.CNN, re... Bah, re, Mathieu, comment ça va ? Alors, on va regarder un peu les milieux défensifs. Histoire de... Tac. Alors, on pourrait, pourquoi pas, aller chercher un joueur... Attends, il est où ? J'avais un peu pensé tout à l'heure. Alors, Abimaga. Bon, même s'il est nouveau au club, il faut pas oublier qu'il jouait déjà à Metz l'année dernière. Mais Abimaga, ça peut être intéressant, Otavio aussi. Même si c'est un peu cher. Ça reste de très bons joueurs de Ligue 1. Hachette Perrault. Ah oui, Perrault, le Brestois. Romain Perrault. Ouais, mais il est nouveau au club, lui. Il vient d'ici, du coup. Il me semble qu'ils vont me refuser parce que... Ils vont me dire qu'ils sont pas prêts à le vendre. Autre, il va faire mal aussi. Ouais, Perrault, ouais. Défenseur gauche, ouais. Même si on récupère Appiah, nous, à droite, en tant que latéral droit. On sait que Perrault, il est assez offensif. Il a une très bonne frappe de balle. Je me souviens, l'année dernière, au PFC, il marquait énormément de tirs lointains. Faire attention, c'est également un bon tireur de coup franc. Ils ont aussi des latéraux offensifs, Brest. Donc, Autreth, ouais, c'est l'ancien Lorienté qui a joué à Lens. Il a... Bah lui, il a de la chance d'avoir un petit peu connu la Ligue 1 avec Lorient. Si je dis pas de bêtises. Après, il a vécu une longue aventure en Ligue 2 qui l'emmène aujourd'hui en Ligue 1 avec Brest. Mais Autreth, ouais, c'est clairement le capitaine, il me semble. C'est le maître à jouer un peu de cette équipe. Donc, non, Brest, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur moment pour les jouer. Après, on sait que des trêves changent tout à Dante. Parce qu'on l'a bien vu, Nantes était deuxième du championnat avec, je sais plus combien de points d'avance sur le troisième à la trêve. Ils ont perdu leurs 4 matchs. Ils ont gagné aucun match pendant la trêve en Ligue 1. Euh, pendant le trêve. Entre les deux trêves en Ligue 1. Donc là, peut-être que lors de la trêve internationale, les a remis dans le bon sens du fil en quelque sorte. Mais moi, en tout cas, je... Je veux dire que j'ai un peu peur quand même pour ce soir. J'espère une victoire. Après, est-ce qu'on l'aura ? On verra bien. Euh... Y a-t-il point des joueurs qui pourraient être intéressants pour la carrière manager avec Nantes, là, en latérale gauche ? Si vous avez des noms, n'hésitez pas. Je suis preneur. Je l'ai toujours dit. L'Arseneur... Euh... Ah oui. Euh... Bah, l'Arseneur, oui. Il joue en équipe Espoir. L'Arseneur, équipe de France Espoir. Deuxième gardien, je crois, derrière Bernard Douni. Enfin, en tout cas, dans l'équipe qui a disputé l'Euro l'année dernière. Euh... Ouais, bah, écoute, c'est un bon gardien de Ligue 1. Il est jeune encore. Euh... Non, il fait un très, très bon début de saison à l'image de son équipe. C'est un super joueur. Et... C'est... Typiquement, c'est le genre de joueur, ça fait 2-3 ans qu'il est bon avec Brest. Mais je me demande pourquoi c'est pas ce genre de gardien que des équipes de Ligue 1 vont aller chercher plutôt qu'aller prendre des truches ou des... Voilà, hein. Même si, bon, aujourd'hui, en Ligue 1, je trouve qu'on a, dans l'ensemble, quasiment que de très bons gardiens dans toutes les équipes. Euh... L'Arseneur, je pense, voilà, ça aurait vraiment été un très bon coup. Il est jeune, il est encore très, très bon. Poitier, ça peut être intéressant pour nous. Ça, je regarde. Rokia aussi. Même si, ah ouais, il est prêté, ça va être chaud. Ok. On va avancer encore un peu. Si vous êtes des noms de latéral gauche, je suis preneur. On va simuler ce match-là face à Kognasport. Ah, on a reçu des rapports. Là, ça peut être intéressant. Ça peut être très, très, très intéressant. On gagne 3-1 face à Kognasport. On passe direct en demi-finale. On se fait de l'argent. Combien ? 1,2 million. Parfait. Et là, on reçoit pas mal de rapports. Alors, on y va. Bouffal. Ah, 10 millions. Faut voir. Faut voir. Faut voir. Faut voir. À 19 ans, il est à 75 de général. Ah ouais. Ça peut être super intéressant. Tu me conseilles qui pour une carrière ? Euh, qui comme équipe ? Soit tu peux te lancer un défi et prendre une équipe de Ligue 2. Ou soit, honnêtement, je te conseille un peu des clubs de Première Ligue ou avec des gros budgets. Mais une concurrence ultra féroce. Donc, je te conseillerais. Tiens, je pourrais te conseiller Newcastle, par exemple. Bernat. Ouais, mais Bernat, il est un peu irréalisable pour un club comme le 7. Alors, Almada. 72 aussi. Faut voir. Il m'intéresse. Watson et Edouard. 11 millions. Ah ouais. 10 millions. Ah, mais il coûte cher, là, à tous les joueurs que vous m'avez dit. Il coûte super cher. Offre de prêt pour Basila. Ok. On va regarder ça. Alors, lui, ça peut être intéressant. Ah, mais non. De toute façon, on n'a pas besoin d'attaquer en gauche. Donc, non. Enchum. 60... Ah. Ça, par contre. Je pense qu'on a peut-être moyen de réussir à faire Olivier Encham. Parce que 5 millions, c'est abordable. Et même s'il nous faudrait un attaquant, également. Kurzava. Alors. Kurzava. Attends, je vais juste refuser l'offre de prêt qui arrive là. Kurzava. Là, le seul problème, c'est que, déjà, il a un gros salaire. Même si, on peut aller voir. Parce que, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, Zlatan. Je lui ai dit que le salaire était trop élevé. Au final, il ne coûtait rien. J'étais surpris. Alors. On n'a pas trop de précision. On peut s'informer. Ah, il n'a que 26 ans, Kurzava. Il faut voir. Je vais également aller mettre les indésirables en vente. Donc, dans indésirables, je comprends. Un des deux caractères, je pense. Bon, à l'instant, on laisse ça comme ça. En tout cas, je comprends. Ouagé. Je ne compte pas du tout sur lui. Je comprends. Il coûte combien, Zlatan ? Mais là, de toute façon, j'ai vu qu'il raccrochait les crampons. Mais sinon, c'est seulement 15 000 euros de salaire. Je pensais qu'il était plus. 15 000 euros par semaine. D'abord, on peut le mettre en prêt. Ça peut peut-être être intéressant de le mettre en prêt. Pereira de ça, il peut le mettre en prêt aussi. Coucou, je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Bamba, il peut être intéressant en rotation. Comme je l'en parlais un peu tout à l'heure. Puis Kayon B en vente. C'est vrai qu'à Nantes, on a pas mal d'indésirables. Toi aussi, en vente. Donc, on aura peut-être besoin d'un ailier quand même. Parce que je suis en train de me rendre compte que un ailier titulaire à droite, ça pourrait être pas mal. Il peut l'acheter. Là, sur cette carrière-là, je ne peux pas l'acheter. Après, peut-être que toi, ils te mettront qu'il ne va pas en retraite. Je ne sais pas. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On a mis pas mal de joueurs quand même. On a mis pas mal de joueurs en liste sur la liste des transferts. Ça me paraît être le mieux. La meilleure décision à prendre. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Puis, à la limite, je vais mettre Koulibaly aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est le moment où je reçois tous les messages. Paf. Parfait. On va aller checker aussi les rapports qu'on a reçus. On rappelle, on est à la recherche d'un attaquant et d'un milieu défensif principalement. Latéral-couche aussi, je suis intéressé. Si vous avez des noms, encore une fois. Walter, ça peut être intéressant. Il faut voir. Otavio Kouli. Si on va, je suis... Ok, donc ça, non. 12 millions. Et là, 8 millions. Konate peut être intéressant. Ah, je sais pas. Je sais pas trop trop. Il faudrait vraiment qu'on trouve... Ouais, qu'on arrive à obtenir vraiment des joueurs sur lesquels on est un peu sûr. De l'or est trop cher. Bah oui, je pense qu'il est trop cher. De l'or, très clairement, oui. Après, si on vend Koulibaly, il y a peut-être moyen qu'on puisse se permettre une petite folie en pointe. Regardez. Toc. Je vais mettre Koulibaly sur les ventes. Si on arrive à vendre Coco et Koulibaly, on se fait, allez, pratiquement 17 millions. Soares, BU. Alors, Soares, si tu veux pas te bêtises, c'est un peu chien. Tu me parles du brésilien Porto, je crois. Porto, oui, je crois. Il y a 79 de Général, donc c'est un peu... Soares. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas, faut voir. On va avancer. On va simuler ce match-là. Toujours avec la même équipe. Il y a une victoire ou pas ? Oui, victoire doublée de Mademoiselle Simon. Un but de poil. Je pense pour Grenade. On passe à la finale. Alors, ici, offre le transfert pour Touré. Je l'ai même pas mis sur la liste des transferts. On va négocier. Si on le vend, 10 millions, on peut se permettre éventuellement Otavio, je sais pas. Georgievich. Ouais, un retour à Nantes pour Georgievich. Ouais, je vais aller voir. Le but, ça reste quand même l'Europa League. Donc, c'est bien que vous me proposiez des joueurs assez chers, en quelque sorte. Qui sont dignes un peu d'ambition. On fait une dernière contre-position à 10 millions. J'espère qu'ils vont accepter, parce que sinon, ça va être chiant. Ok. 10 millions pour Touré. On vient de se séparer d'un cadre, certes, mais d'un cadre dont je ne tenais point. Donc, je ne tenais pas trop. Ah oui. Ah bon, bah, je sais pas. On négocie, 3 millions 3. On a vu, Marega. Marega, Marega, Marega. Et pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Patrick Pégraouf. Pourquoi pas, Marega ? Moussa, Marega. Le malien pour tout. Euh, ouais, maintenant, il faudra mettre un peu plus. Moi, je m'en fous, là, limite, de la clause de revente. Arrête. On retire la clause de revente. On y va. Mande ça. J'espère qu'ils ont quoi. Ouais, bon, de toute façon, ouais. Il ne va pas chipoter. Donc, on vend Bamba, également. Mbappé. Ouais, vas-y. Je vais aller chercher, Mbappé. Tu payes les 120 millions de salaires, Mbappé. Marega. Tac. Marega. Alors. On peut s'y intéresser. Pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. On va simuler le match qui arrive. Simuler les entraînements, également. Paloua, il a déjà pris 3 en vitesse. C'est intéressant. Voilà. Ça ne change pas. Non, c'est pas mal. Offre de près. Ça, par contre, c'est cool. On va accepter. Je ne compte pas trop sur lui. Et puis, on va simuler ce match-là. Messi. Messi. Ouais, ouais, je vais aller prendre Messi, également. Je vais faire Messi et Mbappé en attaque. T'inquiète pas, que normalement, j'ai l'Euro pas digne. On perd la finale, malheureusement, en 0. Ça nous a quand même permis, normalement, de nous faire pas mal d'argent. Je vais aller voir ça. Ok, il reste très peu de jours. Je me demande si on ne va pas passer à l'action pour Encham. Il m'intéresse bien, le petit Encham. Vincent Aboubacar. Pas pour l'instant. Déjà, hop. Alors, là, on a reçu des rapports, visiblement. Ce serait bien qu'on passe un peu à l'action, déjà, là, pour... Qu'on se renforce un peu. Même si ça devrait aller très vite sur la fin. Alors, au bureau, on a reçu tout ça. Ok, ok, ok. Boulaytia. Ah, ça peut être intéressant, Boulaytia. Faut voir. Tu ne regardes pas pour Djordjevic. Ici, je vais y aller. Là, je regarde juste les rapports et j'y vais après. Mais c'est vrai qu'il faut aller voir. Mais il me semble que Djordjevic, c'est pas assez, je crois. Parce qu'il a un certain âge. Il a 72, 73. Mais je vais quand même aller vérifier. Ah, Ghanagou, ça peut être pas mal aussi, hein. Ah, même s'il manque un peu de taille, malheureusement. Si il me bat, je... Pourquoi pas. Faut voir. Luis Diony. Eva à gauche, ça peut être bien. Ah, j'ai envie de passer à l'action pour Gabriel Silva. Je le sens bien. On a combien, là, d'argent ? On a 19 millions. On y va. Avec 19 millions, on peut se faire un très très bon attaquant, là. Beric. Ouais, bah, je vais checker aussi Beric. J'attends d'avoir un peu plus de rapports sur les joueurs de... Sur les attaquants pour lesquels j'ai demandé un rapport. Et après, je ferai un très gros transfert en attaque. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Tac. Félix. Roi ou Félix, c'est un peu abusé aussi. Même après, je pense que c'est un peu... C'est un peu cher. On peut même beaucoup trop cher. Ok, c'est bon. Bon, je pense qu'on va passer à l'action pour Gabriel Silva en poste de latérale gauche. Tac, on y va. On va passer à l'action pour Gabriel Silva. Il est où ? Il est par là. Ah, et si on veut vraiment faire une folie, on peut faire la board. Gabriel Silva, première recrue, normalement. Si, en tout cas, s'ils abusent pas trop en termes de prix. Off, mince. On va faire une petite offre. 3,1 millions. Parfait. J'arrive pas à trouver de club. Moi, après, je t'ai conseillé l'Angleterre pour faire un club. Je trouve que la première ligue, c'est là où c'est vraiment le plus intéressant, en quelque sorte. Après, voilà. Encore une fois, tu fais comme tu veux. Rôle. Bah, du coup, ce sera important. Ok. Du vrai, le contrat 3 ans, on va essayer de négocier 4. Ok, c'est bon. On accepte. Et puis, en termes de salaire. Combien on va lui donner ? On va lui donner 20 000. Avec une prime à la signature de 30. Voilà, parfait. C'est parfait. J'hésite à aller chercher Olivier Ncham. Je trouve assez intéressant. Il a pas mal de caractéristiques. En termes de stats, c'est assez complet, visiblement. Je ne sais pas encore. En tout cas, lui, je ne pense pas qu'on ira le prendre. Donc, on peut le retirer de la liste. Dagba aussi. C'est bon, on n'a plus besoin de latéraux. À part si on en vend. Il y a lui aussi qui peut être intéressant en attaque. Oui, pour Ncham. On y va pour Ncham. Allez. 6 millions, quand même. Ce qui fait qu'il devrait nous rester 10 millions pour un attaquant. Hors vente. Parce qu'on devrait avoir d'autres ventes d'ici la fin du mercato. Ah, on peut peut-être faire un échange. Parce qu'il y a des joueurs auxquels on voulait se séparer. Bah, Kreen, on peut essayer. Kreen. Ah ouais, il s'est intéressé par Kreen. Ah, 6 millions. On va en négocier genre pour 5 millions 5. 15%. On va essayer de baisser A5. Le... Comme ça. Parfait. On a réussi à se débarrasser de Kreen pour avoir Ncham moins cher. Et on signe Olysian Cham. Parfait. Avoir. Tente le A5. Pas plus. Ah, je l'ai eu A5 et demi. T'as quel âge ? Me demande Melvin. J'ai 16 ans. Bientôt 17. Important. On va accepter. Oh, le salaire est pas mal quand même. 5 ans. Bonne recrue. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que c'est intéressant. Maintenant que c'est fait, disque tonneur salaire. On va aller. 30 000. Comme ça, il aura un très gros salaire. On va lui donner 30 000 ici aussi. J'espère qu'il va accepter. Ok, c'est parfait. On signe là. Je pense que c'est un très bon joueur. Lyon, c'est bien. Ouais, bah, Lyon, c'est bien. Ça manque de régularité à Lyon quand même. Ils ont beau avoir une équipe totalement folle. Ils perdent encore face à Dijon, Nantes. Je sais plus quelle équipe. Voilà quoi. Ils ont... C'est dommage parce que je trouve qu'il n'y a aucun entraîneur à Lyon. C'est pour ça que Genesio était peut-être le seul qui arrivait un peu à maintenir la baraque. Mais beaucoup trop insuffisant. Quand tu vois les joueurs qu'ils ont. Quand tu vois certains matchs, ils sont capables de te sortir. Et quand tu vois d'autres matchs, tu te dis que c'est le jour et la nuit. C'est totalement l'équipe qui a un manque de régularité. Lyon, c'est bien. Kair Manager. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut être bien. Tu peux viser une bonne place en Ligue des Champions. Et pourquoi pas le titre en Ligue 1. C'était vraiment de l'ambition. Donc ouais, c'est un bon défi, je trouve, Lyon. Donc là, il nous reste un attaquant, grosso modo, à prendre. C'est ce qu'il nous faudrait vraiment le plus. Sylvain, ouais, il va être titulaire. Je pense normalement Gabriel, Sylvain. Donc là, normalement, ça devrait donner ça pour l'instant, l'équipe. C'est pas mal, hein. Edouard. Ouais, Hudson Edouard, ça peut être pas mal. C'est 10 millions en plus. Ouais, pourquoi pas. Bonne idée, Mathieu. Nice ou Lyon ? Bah moi, je te conseillerais... À Nice, l'avantage, c'est que t'as plein de jeunes joueurs. T'as un budget aussi intéressant maintenant avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Et l'arrivée de Radcliffe, là. Mais je trouve que Lyon, c'est plus intéressant sportivement parlant. Là où Nice, c'est plus intéressant financièrement parlant. Donc après, c'est toi de faire ton choix entre les deux. Moi, personnellement, j'aurais peut-être plus pris Lyon. Après, voilà. C'est mon avis, encore une fois. Tu choisis Patrick Penglaou. Alors, Hudson Edouard, faut voir ça coûte combien. Ah, c'est 10 millions. 11 millions même. Pas, 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 pas. On va voir. On va voir, on va voir. Si en soit vraiment une offre intéressante pour une autre vente. Offre un transfert pour Prado. Ça, on peut accepter, je pense. De toute façon, ne comptez pas du tout sur lui. En tout cas, on a une équipe intéressante. Je vais prendre Lyon. Ouais, bah, ouais, très, très bon choix, en tout cas. Offre un transfert pour Alléguer parce qu'on se débarrasse un peu des joueurs sur lequel achète Matuidi gratuit. Il n'est pas encore gratuit, Matuidi. Enfin, je crois pas. En tout cas, t'as un de salaire. Et c'est sûr qu'à Matuidi, tu le mets à la place d'Abeille. T'as une équipe qui a largement de quoi viser travail de place, ouais. Il est pas libre. Contra se terminant dans 12 mois. Ouais, ça peut être intéressant pour plus tard. 32 ans, c'est pas si vieux que ça. Et puis, voilà. Tente-le à 10 et en échange avec un autre joueur que tu veux plus. Ouais, bah, je vais essayer. Tu parles d'Otson Edward, il me semble. Ouais, je vais essayer. Je vais aller voir Maréga aussi, là. On a reçu le rapport pour Maréga. Ouf. Ah. Ah, c'est quelque chose, quand même. Ah, ce Francisco Suarez, il est bon aussi. Dans la carrière, Brest, je l'ai pris. Matuidi. C'est de ça que tu parles. Ah, ouais. Matuidi à Brest. En même temps, c'est un joueur qui fait énormément de bien. Son expérience. Gaucher. Encore une fois, j'adore les gauchers. Ouais, on va peut-être aller sur Otsson Edward. On va voir. En tout cas, si je reçois, on a encore du temps pour prendre la meilleure décision parce que c'est un poste super important. Perso, je préfère Edward plus jeune. Ouais, c'est vrai. Offre de près pour Blas, il se fout un peu de la gueule du monde. Offre de près. Ok, on va simuler ici. Toujours les mêmes. Blas, c'est Luzac qui progresse encore. Luzac, il va vraiment jouer un rôle important également dans l'équipe. Même s'il n'est pas dans le 11, encore une fois, il pourrait l'intégrer au côté de Encham. Ah, rapport final pour Beric. Oh non, on est pas ici. Je vais prendre Coman. Avec Lyon ? Ah, ça peut être... C'est vraiment le coup à prendre, quoi. Enfin, je veux dire, après, t'as plus d'argent, quoi. Ah, ben, avec Beric, il correspond un peu au profil d'attaquant recherché. Après, 7 millions pour un joueur qui a 28 ans. Ce serait bien d'avoir un jeune joueur, comme on en parlait. Ben voilà, je pense qu'on a reçu l'offre X pour aller chercher Edward. 6 millions 9. Ou Martial. Martial doit être un peu plus cher. Je pense. Je sais pas trop. A vrai dire. Après, pour avoir testé les deux en Ultimate Team, je préfère clairement Martial. On va voir s'il y a 6 millions, s'ils sont encore intéressés. On va essayer. Ok. Donc là, on vient... Ouais, ben là, on peut clairement se permettre un très gros coup. Là, on peut se permettre un coup à 10-15 millions maintenant. Donc, ouais, Edward, ça colle. Edward, ça colle. On va essayer de le recruter avant le match face à Lille. Après, on fera le match face au LOSC. Paf. Coulibaly vendu. Donc, ça y est, on va aller chercher Edward, je pense. En tout cas, on regarde Edward. On essaie de l'avoir à 10 plus 1 indésirable. Et puis, si on ne l'a pas, on a encore plein de pistes. On a Mateta. Même s'il est un peu cher, ça reste intéressant. Puis, on a... Non, pas Beric. On a Laborde également, qui est peut-être encore en jeu. Puis, on a... Voilà. On a Soares aussi, qui peut être intéressant. Combien, Soares ? Ouais, ça va être Edward, je pense. On y va pour Edward. Je te suis, Mathieu. Je te suis, je te suis dans ton idée. Doutson Edward. On va voir s'il serait content contre un échange. Après, je ne sais pas trop qui échanger. Ah, Marcus Koko, effectivement. C'est vrai qu'il nous faudra également un ailier droit. Ils ne sont pas intéressés. Ah, ils sont intéressés par Wage. Hein ? 15 millions ? Ah non, c'est abusé. À base, on avait dit 10. Voilà, on va dire 11. Parce que c'est vrai qu'on leur refile quand même. Un joueur pas ouf. Salut, Samuel. Je prends quel dispositif ? Avec Lyon, je te conseillerais bien un 4-2-3-1 et un 2-pailles en milieu offensif. C'est moi, en tout cas, ce que je te conseillerais. Modifier Closer Vance. Je vais mettre 10. On va baisser un peu le prix à 11.5. Dernière offre. Ouais, là, ils abusent un peu. Ouais, non. Je vais devoir arrêter de la négociation. Etirer, ouais, ouais, étirer. Prends le dispositif, étirer. Ils abusent un peu, là. Ouais, 11.7 millions. Par contre, t'as foutu Closer Vance. On la met à 10 grand max. Déjà, c'est beaucoup. Ok. On a réussi quand même à avoir Hudson Edward. On va négocier avec lui. Là, voilà la troisième recrue. Certainement la plus attendue. On y va. Crucial, évidemment. Avant de passer à la suite, mettons-nous d'accord sur la durée de son contrat. Il veut signer pour 5 ans. Nous aussi, on veut qu'il signe pour 5 ans. Paf. Parfait. On va mettre 32 000. Avec une prime à la signature de 40 000. Bien joué. Merci. Tiens, Mathieu. Toi qui me suis depuis pas mal de temps, quel est ton prono pour le match de ce soir ? Brest, Nantes. Quel est ton prono, l'ami ? Paf. Je vais mettre comme ça et on va sortir un niveau. Donc voilà l'équipe. Il nous manque clairement un ailier. Un ailier droit de préférence. Titulaire. Parce que Coco, je ne vais pas du tout aimer. 1-1, mais j'aimerais une victoire de Nantes. Ouais, bah, je suis dans la même situation que toi, l'ami. 1-1, je vois pareil. Et ouais, une victoire de Nantes, ça pourrait être cool. 1-1. Allez. Si on devait se mouiller, vous diriez qui buteur pour Nantes ? S'il y a un 1-1. Quel serait le buteur ? Moi, je verrais bien un petit... Je verrais bien un Benavente buteur, pourquoi pas sur une place de blasse. Je verrais bien ça. Quelque chose dans le type. On va juste regarder. Attaque en droit. En France. C'est bien d'avoir des illies qui connaissent le championnat un peu. Alors, il y a qui pourrait être intéressant ? Blas est court pour Brest. Alors, court, il me semble qu'il est blessé, donc il ne pourra pas. Pour MJ, je prends Arojo. Tu vois, tu peux prendre Arojo. C'est vrai que 10 millions à Lyon, ça peut être pas mal. But de la fond. Il voit un but de la fond. Ah ouais. Alors, pour la fond, il va faire une sortie, ça va directement rentrer. Il me semble qu'il y a un court, il est blessé côté Brestois, Mathieu. Normalement, il ne devrait pas marquer ce soir. Hop. On peut s'intéresser à... On sera refiant, regarde juste. Même si, on peut se permettre quelque chose quand même. Si on vend Coco. But de l'arseneur. But. Ah oui, tu vois des buts des gardiens, toi, ce soir. On va juste. Parce que ça me paraît être le plus... Le plus juste à faire, c'est retirer évidemment le numéro 9 à Otsunet War. Vous savez à qui il est dit ce numéro 9 ? À Nantes. Certainement au meilleur joueur que le club ait connu dans ces dernières années. Très grande personne. Oui, court et blessé, autant pour moi, je dirais Autrette alors. Ah, le maître à jouer qui ferait mal à Nantes, c'est possible. Ah, Rojo, je ne prends pas. Avec Lyon, ça peut être intéressant. Si vraiment tu veux, comme je te l'ai conseillé, mettre Depay dans l'axe, à Rojo, ça peut être bien techniquement parlant. C'est vrai que c'est intéressant. Ça là, ouais, grand respect pour ça là. Il nous manque aujourd'hui à Nantes un buteur comme lui. C'est vraiment un buteur en or qui se démonte pour l'équipe. L'année dernière, même l'année dernière, il n'a pas forcément de bons ballons. Mais au moins, il est méfant, quoi. Quel joueur. Hop, Mathieu, je t'ai nommé modérateur de la chaîne pour ton soutien. Parce que c'est vrai que c'est pas mal de temps que tu me suis déjà. Et pour te remercier, je t'ai nommé modérateur du live. Hop, nickel. Alors, Hudson, Edouard, ça y est, on l'a au club. Ça fait très plaisir. Cayenne B, il ne sert vraiment à rien. Du coup, c'est vrai que sur les côtés, on a... On a... Alors, MJ, voilà. On a Simon. Et on a... Allez, dans ce pour lequel je vais jouer, Cayenne B, il pourrait éventuellement être intéressant pour rentrer. Mais sinon, on n'a vraiment que Simon. Donc, il nous faut vraiment quelqu'un à droite. Au moins un. Merci, tu peux m'expliquer... Ce que ça veut dire. Tu peux supprimer les messages s'ils sont inappropriés. En tout cas, tes yeux, si tu les trouves inappropriés, tu peux bloquer temporairement des personnes. Donc, en gros, c'est toi un peu qui gère le live, la bonne ambiance du live. Moi aussi, je peux gérer ça aussi. Donc voilà, c'est pour te remercier de ton soutien. Tac. A la place de Dembélé, je prends qui ? Ah bah, Dembélé, je te conseille à le garder. C'est un très bon joueur. Mais sinon, tu peux faire jouer Terrier en pointe. Que t'as directement un lion. Mais si tu te conseilles un buteur pour lion, dans les budgets, je te dirais... Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Tu pourrais peut-être, éventuellement, aller essayer de chercher André Silva. Ah, même s'il est prêté par Milan à Lentra, je te veux. Enfin, quelque chose dans le type, quoi. En Ligue 1, qui pourrait être intéressant. Tu pourrais aller chercher... En Ligue 1, non. Ça va vraiment être plus être en... Je sais pas trop, en fait. Tu pourrais... Peut-être ici, Youssef El Naisri de Leganes, qui peut être intéressant. Ça apporterait encore plus de vitesse. Voilà, c'est à peu près... J'ai pas beaucoup de noms, forcément. Mais après, renseigne-toi, regarde les rapports. Et puis, ça va évoluer comme ça. Ok, d'accord, merci. Je vais faire de mon mieux. Ah bah, merci à toi, Mathieu FCM. Je quitte trash. Salut, je quitte trash. Comment vas-tu ? Depuis tout à l'heure. Parce que tu étais sur le live avant. Si vous avez des noms à me donner au poste délier droit, je suis preneur. Paf. Attaquant droit. Et après, on va aller jouer le match face à Lille. Akulu. Ah, il est prêté. Oh, Kfaro peut être bien. On se renseigne également sur Otero. Et puis, c'est bon. Jelson, Marcus, pour la vitesse, il coûte trop cher. 23 millions, c'est vraiment beaucoup. Balde, ça peut être intéressant. Même s'il doit être un peu cher, je pense. Je vais quand même regarder. On va avancer un petit peu. Du coup, pour match face à Lille, on devrait jouer temporairement. Attends, alors. Offre de prêt pour Coco. Je vais pas enlever le vente. Regarde, Ferhat un peu. Trop bien avec Nantes. Ouais, t'as vu, j'ai recommencé avec Nantes, l'ami. La rediffusion, elle sera laissée. Du coup, elle va être en deux épisodes. Parce que ça a coupé en plein milieu du deuxième. Ferhat pourrait être intéressant. Mais ouais, c'est vraiment Kafaru qui serait encore plus intéressant. J'ai envie d'aller voir. Kafaru, attendez, on a combien de budget ? Il nous reste 5 millions. Si on arrive à faire un bon échange. J'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer Kafaru. Même sans trop savoir ses stats. En remplacement de Dembele, Nesri. Ouais, c'est ça que je te dis. El Nesri. S'il y a un échange de joueurs qui peut être intéressant. Marcus Coco. Ils sont même pas intéressés. Un défenseur central ou un buteur. Alors, on peut leur vendre au Mabou. Sur lequel je compte pas du tout. Ils s'en foutent. Donc là, ça va vraiment être... Buteur, milieu ou buteur. Au milieu, on a qui à leur passer ? On a personne. Milieu. Maintenant, on a personne à leur passer. Au milieu, c'est bien. On est assez équivré. Ici non plus. Donc ça va être de l'argent. Je fais direct une offre à 5 millions. Mais je pense qu'ils vont pas l'accepter. Ah si, ils l'acceptent. Ah, ça peut être intéressant. On descend. Prix à 5 millions 4. Et on descend la clause de revente. A 7%. Ok. On vient de réussir à faire Cafaru. Du coup, là, on est vraiment assez. On n'a rien. On n'a plus d'argent. Mais on a une équipe. Qui est vraiment intéressante. Jouer bonne humeur. Basile. Allez, Basile. Qui est Basile ? Je ne connais pas Basile, moi. Basile. Allez, Basile FC. Ouais, je pourrais renommer le club Basile FC, effectivement. J'hésite encore. Je vais mettre important pour Mathieu Cafaru. Oh, le pauvre nom. Cafar. Cafaru. On va mettre 5 ans. On va espérer qu'il va accepter. Il a 22 ans. Voilà, c'est parfait. Il y aurait clause de libération. Il demande un salaire de la lui, évidemment. Il ne connaît même pas son salaire. Il met à la louche, je dirais. 15 000 à peu près. Ok. Parfait. Bon, bah, on se retrouve quand même avec une équipe assez intéressante avant d'affronter l'île, du coup. Mathieu Cafaru, bon choix aussi. Merci l'ami. Voilà. Tété, je le vends. Kenny Tété, bah, ça dépend. Soit tu vends Tété, soit tu vends Dubois, soit tu vends Raphaël. À toi de faire ton choix. Là, par contre, on a vraiment une équipe. Voilà. On a vraiment une équipe intéressante. Je ne vois pas trop de défauts dans cette équipe. Donc ça, ça me plaît. Dans les recrues, Gabriel Silva à gauche, Olivier Ntiam, Cafaru et un point de Soutson-Edouard. Au final, on a dépensé, je dirais, pas loin de 20 millions. Donc on a quand même sorti le chéquier. On a vendu Touré principalement. On a fait également quelques petites ventes. En tout cas, c'est intéressant. On va accepter cette offre à l'aiguée. Et on va partir pour le premier match de la saison Ligue 1 Conforama pour affronter l'île à l'extérieur. On assiste à la conférence de presse, évidemment. En tout cas, merci à tous ceux qui ont rejoint l'île-là. La dernière saison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match en jeu ? Conférence en équipe. Comme d'habitude, on fait des faux-culs. L'équipe peut-être éviter le bad-classement à être régulier. Il faut parfois du temps pour s'adapter. Voilà. Premier match important de la saison. En tout cas, je suis très content de l'équipe qu'on a fait. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Moses Simon, la frappe. Oh non. Encore les poutos, les barres. Je n'ai vraiment pas de chance avec ça. Bang ! Ah là, mais non. Oh là là, c'est bien joué. T'as mis quel niveau de difficulté ? Moi, là, je joue en champion. Après, si vraiment c'est trop simple, parce que c'est vrai que niveau champion, ça va faire depuis déjà le début de l'année que j'y joue. Avant, j'étais en pro. Je passe légende. Mais normalement, c'est mon niveau. Je n'ai jamais joué encore en légende. Mais je commence à avoir un bon niveau, je trouve, en champion. Ok, comme moi. Ah ok. Salut, bienvenue à tous. Je joue en champion aussi. Donc là, on a une bonne équipe. Normalement, c'est aujourd'hui que la Ligue 1 qu'on fera à repenser droit. Normalement, on doit être bon. Une belle façon de saluer la reprise du championnat. On a le droit à une superbe ambiance en tribune. Allez, c'était long. Mais maintenant, ça vient, c'est parti. Ça porte-bord. Et bien, évidemment, c'est de commencer par une victoire. Oh, bien joué, ça, Gabriel. C'est pas mal fait. Allez, pas loin. Oh là là là, faites attention à ça. Allez, appliquer là. Je vous laisse découvrir l'organisation. Oh, bien joué. Allez, Mehdi. 1, 4, 5, 1, en France ou bien, c'est le système qu'utilisé. Parfait. En 98, mais aussi, on a bien joué. Ils ont continué à progresser. Attention. Oh, non, j'ai fait la faute. C'est la petite idée de la rue. Je pensais que c'était passé avec Blas. J'ai mis un peu trop de temps. Dommage. On place. Alors, on va pouvoir avoir le nouvel attaquant à 9. Il marque pour ses débuts. Il se mettra évidemment tout de suite et supporter dans la pocket. L'entraîneur qui a décidé de renforcer son entreprise. Il va faire rentrer sa recrue dès aujourd'hui. Oui, en effet, Hervé, première titularisation pour cette toute dernière recrue au milieu. Bien joué. Allez, Tcham. Allez, Tcham. La passe est interceptée. Oh là là, mais quel joueur, c'est tout. Oh, dommage. Derrière la passe d'Abeid, il ne peut pas passer. Oh, c'est bien venu, ça. Alors, ça, c'est plutôt moyennement joué. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Jonathan Econet. Oh là là, la part, ah, Dalban à fond. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Tchèchette Aroukou. Ah bah, Vasilya. Au cœur de la surface. Mauvaise relance. Avec Lyon, Aroukou, c'est intéressant. Tchèka. On se repontait. Aller, André. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il est passé. Ah, l'occasion peut-être de mener. Elle est en place. Oh non. Oh là là, encore la foule. Parce que là, c'est... On commence à souffrir, là, défensivement. On n'est pas au top. Juste là, Regardi. Ok. Je regardais juste si Encham et Abaïd étaient bien du bon côté. Parce que j'ai vu Encham beaucoup côté-couche. À la base, il est côté droit. On essaie de trouver la faille. Cherche une ouverture, bien sûr. On se repontait. Il faut trouver l'option disponible. On intervient. Je veux Giroto. Encore la foule. Il va nous faire du bien. Alban la foule. Parfait. Nicolas Talois. Parfait. Gabriel Silva. Bien joué ça. Là, ça peut bien partir en contre. Attention. Là, en contre-attaque, on doit les moucher. On vient jouer. Et la frappe de Blas, 100-0. Allez. Elle est fulgurante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Arthur si vous savez ce qu'il y a. Merci pour la pub, Mathieu. C'est cool. Ils ont remonté le tiers à un petit coup de test. Je ne peux plus négocier un peu. Merci, Mathieu. C'est cool, en tout cas, pour la pub. Et bien, voilà. Un but marqué totalement contre le coup du jeu. Et comme il le dit, n'hésitez pas à soutenir si vous aimez mon jeu, encore une fois. Et aussi, surtout, comme j'aime le dire, comme je trouve que c'est intéressant, donnez votre avis en commentaire à chaque fois. Voilà, j'y réponds systématiquement, à part quand c'est vraiment hors-sujet. Mais je suis hyper ouvert à la discussion là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant de communiquer parce que, franchement, c'est... Voilà, YouTube, c'est un espace de partage. Donc, il faut vraiment... Il faut partager nos passions, comme moi, je le fais, puis en discuter dans les commentaires. Allez, c'est bon. C'est passé. C'est passé, avec Tarko, Pallois. Et voilà. Pallois, il a risé, c'est fini. La relance, c'est pas top, mais Pallois est au courant là. La bonne combativité sur ce ballon. Oui, il est venu la récupérer. Elle est encore là. Bien joué. La vitesse. Bien joué. Allez, au-dessus des goûts. Un petit peu d'espace sur l'aile. Oh, dommage. Il s'est pas passé face à ce poirot. Ça se passe complètement à l'adversaire direct. Il s'est passé, c'est cadeau. Les lois touchent pas mal de ballons dans ce match. Sans douter un peu, mais ça se confirme. Mais le problème de cette équipe en ce moment, c'est qu'elle ne parvient pas à déséquilibrer le bloc défensif qui lui fait face. Attention, la contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Attention, ça se ferme. Simon, oh là. J'ai préféré jouer côté gardien. Je trouvais ça plus intéressant. La tête. Oh là, ça se voit, je te tue la tête, Simon. Pourtant, pas très grand. Mike Meignan pour le dégagement. Allez, Paloua. Paloua, de toute façon, il prend tous les deux. J'ai aussi bon. Gabriel Silva. Oh non, pas ça. Pas cette erreur. Attention à ce ballon. Bien joué Giroto. A Silva, la passe, c'était pas top. Il y a encore, leur pressing, il nous fait mal. Il est en bonne position, là, pour centrer. Et la défense qui se dégage. Ouf, bien joué. Bien récupéré. Bien joué. On mériterait de s'en prendre un, parce que là, vraiment, la fond, il est énorme. Et nous, défensivement, on multiplie les erreurs. Gardien, remplaçant Meignan. C'est un remplaçant de luxe, parce que Meignan, quel gardien. On va faire combiner pour jouer ce corner. Internationale-Français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air ? Bah, à Lyon, ça va. En termes de gardien, t'es pas. C'est Tarzanou et Lopez. Les deux sont capables d'être titulaires. Donc, ça va. On rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement. Allez, Simon. Allez, Simon. Oh là là, mais la vitesse. Ah, j'ai perdu trop de temps sur la passe. J'ai perdu beaucoup trop de temps sur la passe. Donc là, ça devrait être la mi-temps. 1-0 pour nous. But de Blast. Alors là, on s'y attendait. Ça allait être un joueur décisif. Comme Simon, d'ailleurs, qui a fait du bien avec ses courses sur le côté. Il va falloir continuer comme ça. On n'a pas beaucoup vu les recrues. Mais bon, pour l'instant, Encham, apparemment, ça a l'air d'être assez solide. Sylvain a beaucoup trop d'erreurs encore. Et puis, Cafaro et Edouard, c'est un peu absent pour l'instant. J'ai reçu deux offres Tété ou Raphaël. Je trouve ça qu'on s'arrête de vendre Raphaël. Tété, il les garde quand même de bonne stat. Il reste assez jeune. Allez, on a pu se refaire santé, se recharger les batteries. C'est reparti pour 45 minutes. Allez, Fabio. Regarde si tu es aussi bête en face. Allez, Palois. La passée est interceptée. Tout en calme, Palois, il est énorme. Ah, merde, tu parles de Palois avec Palois. Moi, je dis ça, forcément. Gardien. Oh, il est parti trop tôt. Il avait encore fait l'arrêt à la fond. Il est énorme en la fond sur ce match-là. Raphaël, 29 ans, ouais, c'est ça en plus. Raphaël qui, d'ailleurs, devrait peut-être signer à Nantes cet été pour combler le manque de son frère Fabio. C'est blessé. Oh, non, l'erreur. Le but. Et ouais. Fallait que ça rentre. On fait énormément d'erreurs. Ils nous font mal sur leur pressing. Là, c'est Fabio qui fait une erreur derrière Giraudot également. Ah, non, on mérite un peu parce que j'ai pas de temps défensif. Trop d'erreurs dans la relance. Eh, Fabio. Bien joué. Allez, Edouard. Oh, là, 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 c'est dur avec les recrues. Benjamin André. On s'est planté. Bien joué, Tcham. Pour l'instant, c'est le meilleur recruté Tcham. N'ommage que derrière. Pierre, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du prochain match. Le club va affronter l'Olympique de Marseille pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour les groupes de la Ligue 1 Conforma. Contre équilibré sur le papier. Ça va être difficile de dégager un favori. Ah, le bon centre de la chapelle. Ah, le gardien. La parade des gardiens qui repronde le deuxième là-dessus. Bien joué Blas. On repart en contre. Allez, Simon. Oh oui. Il y a de la place là. Désormais, une information confirmée. Raphaël Varane a signé. Attention si ça rentre. La contre-attaque qui se poursuit. Edouard. Et voilà. Hudson-Edouard qui marque. Le buteur qui marque. Ça y est. C'est dedans. Pas mal pour une première. Salut le non-té Renald Pedros. Très bon joueur. Renald Pedros. Tch. Il a quel âge ? Tch. Il doit être à 23-24. Aïe. 1-1. Ouais, bah là, il n'y a plus. Aïe. Il y a deux. Il avait parfaitement suivi l'action. Il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Le Losc qui est en train de perdre ce match pour le moment. On a atteint l'heure de jeu. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont sur live. Ça va être très plaisir. Premier but sous Edouard, c'est sous la clinique Genevert. Et ouais. Il y a le premier vrai but d'attaquant à la réception d'une passe. Tout en affichant. Il se retourne. Il trompe le gardien. Parfait. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. C'est un adversaire qui récupère cette passe. On va chercher une résolution là. Tout ça, c'était dangereux dans l'intervention. Avec Cafaro. On n'a pas beaucoup vu. On a joué ça. Avec Cafaro. Ryder un peu de place là. On a défense. Il y a une bonne action. Oh, le gros exploit personnel. Attention. Il est trop émis. Il a bien vu. Je vais chercher Edouard. Deuxième poutou. Il était seul. Fabio. On jouait. Nicolas Palois. Ouais, Palois. Palois, il fait vraiment un super match. C'est un des seuls défensivement. Il ne faut pas qu'il s'est passé. On a l'air de croire à l'égalisation chez les supporters. Je ne sais pas. Il connaît. Maison Andro. Tcheka. Allez Fabio. Au long de la lignée de touche. Le jeu qui revient dans l'axe. Bien joué. C'est un peu plus. C'est pas terminé. Et hors-jeu. Hors-jeu. Un de par-bitre. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. On va faire entrer Benaventé. Un peu de 109. Histoire de reposer le 6-7. Il a fait un bon match. Appliqué sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Bang. Bang. Oh là là c'est parfait. Mais quel jeu. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Bonjour André. Ça sort. C'est parfait. Il est également en touche. Nicolas Palois. En tout cas merci à tous ceux-là qui sont sur le live. Au passage je posais un peu la question à ceux d'avant. Quel est votre prono pour vous avant Brest-Nantes de ce soir ? Victoire de Nantes ? Défaite ? Match nul ? Moi mon prono perso c'est un but partout. Il est allé au bout de son geste mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Je crois que j'ai fait le gardien. Il s'est manqué il y a danger. Oh là là là. Puis Ozyman derrière il part de se voir. Encore une erreur. Et encore putain j'ai abuse. Ah j'ai abuse là-dessus. J'ai pas pris le temps de regarder où étaient les adversaires. J'ai juste fait une relance normale. Il y avait un Ozyman qui traînait. C'est sûr ça a commencé un petit peu à ressembler à un hold-up ce match. Au final c'est assez normal que l'équipe qui a montré plus de choses s'aurait compensé comme ça. Mais elle aurait aimé égaliser plus tôt ça c'est sûr. Oh là là c'est pas simple. Parce qu'il se passe pas le ballon ils le perdent. Là j'en ai André. Elle est en place là. On cherche une solution. On commence à ce centre. On accélère là. Oh non c'était pour Kefaro qui doit être en jeu maintenant. Ouais voilà. Orgeux, orgeux. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais le résultat est le même. Elle est en place là s'il va. Non c'était même travaux et maintenant. Ouais bon tacle il lui a pris le ballon. Ouais là je me prends en route. Bon tacle, quel tacle, attention à la couleur du carton. Oh j'ai fait le con. Ah j'ai... On va faire l'entrée du 109. On va essayer ça. Deux buts partout. On est réduit à 10 contre 11. Faudrait limiter les dégâts. Là pour moi on aurait dû marquer. On a fait deux erreurs. On s'est pris deux buts. Il va falloir faire un peu plus si on veut aller chercher les trois points. Parce que là ça va être dur. Pourquoi il faut un pressing comme ça ? Il y a des espaces du coup derrière. Ah et pas le voir. C'est pas mal ça. Ça c'est très bien même. Ça c'est parfait. Il y a une chambre qui est le bas. Attention à cette occasion. Ça pourrait bien être à la balle de match. On va chercher une solution à l'intérieur du jeu. Oh non. C'est bien défendu. Allez une chambre. Bien joué ça. Allez Fabio. Il y a main là non ? Non non. On a compris l'intention. Allez 2-2. Fin du match. On aurait pu faire mieux très clairement. On regrette notre manque de sérieux. Pourtant Lafond a fait un gros match. Donc c'est pas forcément immérité. En coupe de l'Aise Strasbourg. Bon mauvais tirage pour vous. Pour moi on a évité pire. Mais attention aux Alsaciens. Ah d'ailleurs ça y est. Vous m'avez donné vos pronos. Ah non. Salut notre T23. Alors oui. Alors en coupe de la ligue. Strasbourg bon mauvais tirage pour vous. Pour moi on évite le pire. Mais attention aux Alsaciens. Effectivement attention à Strasbourg. Parce que. Voilà. Ça il reste champion en titre en coupe de la ligue. Clem qui nous dit. Allez Rennes. Je réponds à les Nantes. Allez Rennes et Nantes. C'est deux confrontations différentes. Deux rivaux. Rennes. Rennes ça reste une bonne équipe. Même si bon. Voilà. Ça reste une équipe que j'aime pas beaucoup. Forcément en tant que Nantes. Mais l'année dernière. Ils ont gagné la coupe de France. Et on se doit de le respecter à ce niveau là. Même si bon. On va pas parler du palmarès. Parce que sinon. Clem va certainement quitter le live. Mais en tout cas. Voilà. Du coup. On parlait de Strasbourg en coupe de la ligue. Bah pour moi. C'est un bon tirage dans le sens. Où on les a à domicile. Et tous les matchs à domicile en coupe. Enfin tous les matchs en coupe. Tu les as à domicile. T'as un net avantage pour moi. Donc dans l'ensemble. Je suis quand même assez content. En Corse aurait été un déplacement en Alsace. Je t'aurais dit mauvais tirage. Mais là j'ai plutôt dire bon tirage. Parce qu'on est capable. Je pense. Parce qu'on a quand même. De bons jeunes. De bons joueurs qui jouent pas forcément. On est capable. D'aller chercher. Quelque chose de très intéressant. En coupe de la ligue cette année. Bien joué au Nantais. De nous avoir gagné contre nous. Ouais bah ouais. Bien joué à vous. De nous avoir gagné. Les 14 années précédentes. Parce que. C'est vrai que Nantes. C'est fait littéralement. Dominer à la bourgeois. Les 14 années précédentes. Ça faisait 14 ans. Que Nantes avait pu gagner à la bourgeois. Avant la panneka. D'Abdoloï Touré. Ouais ça fait mal quand même. Tac. Je regarde un peu les. Ah. Il met 5. Ah. Ah oui. Il est content que j'en parle. Ouais c'est comme ça. On est obligé de l'avouer. Mais bon. Tu vois que maintenant. La partie. La série. Elle va repartir dans l'autre sens. Elle va être en faveur de Nantes. J'espère en tout cas. Donc. Abdiah. Il m'en a les titulaires. Vaut quoi le faire. Du coup. Abdeye détend le sang. On va mettre Looser. Je pense. Ce qui fait qu'on va rentrer Moussami dans le monde. Tac. On fait rentrer un pire. À la place de Fabio. Tu assumes. Moi je suis. Un ultra aréné. Ah ouais. T'es dans les parkages et tout. C'est les rivalités entre clubs. En tout cas. Entre Nantes et Rennes. C'est pas le plus dur qu'il y a. La coupe de la ligue cette année. Il faut la gagner. Ah pour la dernière édition. Ce serait beau. Non. Nantes. Ils l'ont jamais gagné. Donc. En tout cas. On a fait un beau carton premier match. Mais. Faut pas non plus. Savoir faire la part des choses. Il faut savoir gérer le championnat. On va dire que pour l'instant. La coupe doit être encore un plus. À ce stade de la compétition. Le stade rennais est mieux structuré. Tu parles en termes de direction ? Ouais. Je pense aussi. Parce que. Oui. Forcément. Un peu. C'est comme ça. Après. Aujourd'hui à Nantes. On a des. Je trouve pas comme les supporters. Qu'on a des. Des. Des présidents. Vraiment nuls. Qui savent. Qui savent. Qui savent pas mettre l'argent. C'est des présidents quand même. Qui mettent de l'argent. Il faut le dire. Il y en a un de Brest. C'est un derby. Bah un derby breton. Ouais. Avec les classiques. Les chansons de Breton. Là au début du match. Ouais. C'est ce soir. Mais. Encore une fois. J'ai rien contre les rennais. J'aime juste pas leur équipe. En tant que Nantes. Forcément. Mais. C'est comme ça. C'est la rivalité. Et encore une fois. Pour moi. Un derby. Je l'ai toujours dit. Ça se joue sur un terrain. Et pendant 90 minutes. Ça se joue pas. Ça se joue pas. En faisant des violences. Derrière. Dans les rues. Dans les trucs comme ça. Après. Forcément. Entre Nantes et Rennes. Entre Nantes et Rennes. C'est pas aussi chaud. Que pour un classique. Ou les mecs. Ils ont envie de se tuer. C'est un truc de malade. Comme quoi. Il y en a. Ils sont vraiment pas bien. Toi aussi tu penses à Clem. On est parti en tout cas pour le deuxième match du championnat entre Marseille et Nantes. Au stade de la bourgeois. Ce serait bien de prendre une petite victoire là. Même si c'est une bonne équipe face à nous. On attend si c'est peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Le centre peut être aller. Bien joué. Ballon perdu. Oh non. En plus ça on a rongi et qui a rongi contre nous. Interception. Allez qu'est ce qu'ils vont en faire. Ça serait bien de. Sur votre écran. La composition de l'équipe de félante. Il faut qu'il faut pas que c'est l'autre comme ça. Aujourd'hui 1-4-5-1 semble-t-il. Florian Thauvin. A votre avis. Est-ce que rongi a fait les bons choix en quittant dans tout. On va aller sur la couleur du carton. Parce qu'il y a une vraie occasion. Au Mexique. Il y a un mort dans notre derby. Ouais c'est chaud. C'est hyper chiant. Il a été aussi une vraie occasion. Désolé je vais devoir quitter le live pour pour la fin. Allez donc. Merci Mathieu. Rouge direct. Il y a le roisone de Paris dans FIFA avant. Je ne sais pas. Si tu le dis c'est possible. Ah j'ai eu un rouge. Giroto il s'est pris un rouge. Oh non je devais être dernier défenseur. Florian Thauvin. Oh la la la. Oh le coup franc qui vient frôler. Oh elle est pas là. Je ne m'en étais même pas rendu compte ça. On va mettre Blast là. Puis on va faire sortir le Cafaro. On n'a pas le choix de toute façon. Et le montant. Ouais je peux te dire que le gardien est soulagé de l'avoir passé à côté celle-là. Changement pour l'EFC de l'Ampire. Hervé on va voir si ce changement modifie le cours du match. Le match va être intéressant à suivre bien évidemment. Allez Apire. En particulier deux joueurs. Oh oui bien joué c'est avec la classe. On a une grande influence sur le jeu dans l'équipe. On risque de voir de belles choses. Allez Edouard. Et voilà. 1-0 pour Nantes. Hudson Edouard encore une fois. C'est à la Beaujouard le match de FIFA. Ouais. Enfin à la Beaujouard non c'est pas le stade modélisé. Mais je l'ai renouï à la Beaujouard. C'est le stade. Ça a fait mal dans quel sens ? Bah ça lui a visiblement pas fait mal pour sa saison parce que je trouve très très bon. Mais ça fait mal à Marseille. Il s'aurait pu prendre des points face à contre. Même si Nantes a quand même dominé sur l'ensemble du match. A la fin on a vu je sais plus combien de parades devant d'autres d'or. Parfait on obtient une touche. 1-0 pour Nantes. En tout cas Hudson Edouard il s'habitue très bien l'équipe. Il est d'une efficacité chirurgicale pour l'instant Hudson Edouard. C'est parfait. Et un Blas très inspiré aussi. Il faut bien jouer. Ludovic Blas. Oh la parade devant d'autres d'or. Il faut trouver une ouverture. Il y a du mouvement pour l'instant. Toujours Hudson Edouard la récupération. Hudson Edouard le doublé. Oh le couteau. Ah corner. Oh la 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 la. Nantes domine. Même s'ils sont en discontent 11. Ils sont bien pour l'instant. On est bien. Elle t'a à coup. Il y avait une faute mais l'OM qui va de l'avant. Il y a avantage. Elle est défense. Même si dans la vraie vie. Ragnon Gitch est nul à chier. Il n'a pas marqué pendant. Il n'a pas marqué un but pendant 24 matchs. Faut faire attention à lui. Parce que regardez il récupère le ballon. Il fait en centre et derrière. Oh la 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 la. Il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Je suis à Dijon pour le match Dijon Ed. Finalement. Ah oui t'as carrément fait le déplacement en Bourgogne. Ah ouais t'as un vrai ultra. La passe est mal assurée. C'est une intersection. Dijon Rennes c'est pas le match de l'année mais. Thauvin. Ouais honnêtement ouais. Maxime Lopez. Dijon Rennes. Si je devais donner un prono. Réaliste encore une fois. Je prends pas en compte le fait que je sois à Nantais. Et tout ça. Je dirais victoire de Rennes 2. Ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Après il faut faire attention à Dijon. Parce que c'est l'équipe qui est capable de sortir de très très belles performances. Au début ça a été très compliqué le championnat. Mais là maintenant ça va un peu mieux. T'as les recrues qui font énormément de bien. Et voilà on l'a vu. Ils ont battu le PSG. Donc ils sont bien capables de battre Rennes. Après Rennes aussi ils sont dans un renouveau. S'ils continuent sur leur série. Avec également un très jeune joueur là. Gou que j'aime beaucoup. Rennes ils peuvent pas se faire mal. Après il me semble que Rennes ils sont privés de leur milieu de terrain. Gouri joue avec Amavinga si je dis pas de bêtises. Donc ça peut jouer aussi. Encore une action en tout cas. C'était Encham qui a failli tromper la vigilance de Mandanda. Très très belle parade de l'international français. Encham il est excellent si. A la rencontre du jour. Elle va se jouer dans un grand stade. C'est comme ça il est grand quand même si c'est à vrai. Allez allez. Ah dommage. Il y a qu'une vraie belle ambiance. En plus je suis malade. Ah ouais c'est chiant d'aller voir des matchs quand on est pas bien. Mais oh bah là. De toute façon Manon t'as Dijon. T'as limite plus le choix. T'auras pas fait autant de kilomètres pour au final pas aller voir le match. J'en donne à la vie. D'un rhume. Espérons que le rhume soit pas trop méchant parce que. Il n'y a rien de pire que d'être malade après avoir fait un long déplacement. Moi aussi je suis un peu enrhumé. Valentin Rogier. Ces joueurs qui sont venus. 2-2 face à Monaco. Mais on est d'accord hein. Puis il y a pour dire que le match n'est pas encore perdu. Le Marseille n'a pas un match facile aujourd'hui. Tout ne fonctionne pas bien. Loin de là. Mais bon ils n'ont qu'un seul but de retard. Ils peuvent se remotiver aussi. Si vous parlez de Rennes. Rennes ils ont perdu. Enfin c'est un moment donné qu'ils ont perdu 3-2. Je crois qu'il n'y a pas eu 2-2. Ludovic Blain. Mandanda. Ou SV. Ardonic. Bonne récupération collective. Joui. Il avance encore. Oh parfait. Oh dommage. Non non on a compris l'intention. Il était un peu court le Ludovic Blast là-dessus. C'est un univers qui récupère. Non on les domine bien. Ils font beaucoup d'efforts les Nantais. Du coup on domine un peu Marseille. Malgré notre infériorité numérique en 30 fois. Dans une heure je vais au stade mettre les drapeaux et les banderoles. Ouais. Quelle heure là ? Ah ouais 18h20. C'est sympa. Les joueurs qui sont en place et les Marseille qui viennent de lancer cette seconde période. Oh là là bien joué. C'est un joueur de chaleur. Essaye de trouver la faille. Joueur en profondeur. Il faut trouver l'option disponible. Ah ça je devais pas être en jeu. En jeu dommage. L'avoir été libre mais il ne joue pas en jeu. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. On le voit sans se ralentir. Mais bon il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Woodson et Dwyer. Je pense que j'ai un problème c'est vraiment pire. Ouais l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Aller sérieux de la piquée. C'est mon dernier match. Et après je pense que je vais arrêter un peu la carrière manager. On se retrouve demain en tout cas. On se retrouve demain pour la carrière manager. Et aussi pour le débris du match. Il faut rester non plus sur la chaîne YouTube. Pour vous donner un créneau horaire. Ce sera juste dans l'après-midi. Je ne sais pas encore trop quand on va sortir un débris. Donc après ce match là je vais stopper un peu. 17h et j'ai au final. Pour l'OM Pierre. Donc on aura fait deux heures et demi live. Très vite dans le disque du sujet. C'est pas mal c'est pas mal. J'aime bien moi à chaque fois passer du temps avec vous. Donc si on est là comme ça on continue à en faire un peu toutes les semaines avec cette carrière manager là. Vraiment vous continuez à me suivre. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête très en si bon chemin. Gabriel Silva. Bon ciao. A plus. Bon match à toi. On voit une équipe qui ne se livre pas du tout. On a excellente intervention. Il récupère ce ballon. Alors Pierre à quoi on peut s'attendre avec ce prochain match de l'Olympique de Marseille. L'adversaire sera logé sur le match pour ce prochain match. Et ce sera pour le coup de la Ligue. Certainement j'espère. Un match avec deux équipes très proches l'une de l'autre. Ça devrait nous valoir un beau suspense. C'est pas posé à une question. Il a dégagé ce ballon. Parfait. Il retenit Sakai. Maxime Lopez. Ice Nelson. Ah ils ont Nelson. Attention ça peut devenir intéressant. Allez Palois. La frappe de Germain elle passe vraiment à rien. Merci. A rien. Au bout du pied sur le ballon. C'est sûr qu'il peut s'en vouloir. J'espère en tout cas qu'il n'a pas fait ce déplacement à Dijon pour rien. Attention là parce que là il y a la parade. Je sais très bien qu'ils vont marquer ce but juste après. C'est très triste de me dire ça. De voir qu'ils vont égaliser alors qu'en termes de stats. Voilà quoi c'est rien. Égalisation Marseille. Oh il l'a raté. Il l'a mis à côté. J'étais sûr qu'il avait égalisé. Il l'a mis à côté. Ça c'est vraiment pas mal. C'était peut-être trop facile. Là je fais n'importe quoi dans les relances. Il la retouche avant. Bien joué Simon. Allez encore. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction. Ah dommage. Je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Allez Palois. Allez pourquoi pas l'égalisation. Bien joué Apia. Bien joué Basila. Ça c'est un bon ballon récupéré. Allez gars sérieux. Stratman. Ray Snellson. Oh on deux temps derrière. Il n'y a pas le hockey là. Bien joué Apia. Allez la contre-attaque là. On veut un peu plus de vitesse de mouvement. L'appel intérieur de Simon il est bon. Bien joué ça. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Encore un bon ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Maxime Lopez. Bien joué Simon. C'est dévié. Ça sera une touche. Pour l'instant on gagne un zéro tranquillement en but de 2 de son Édouard. On gagne nos trois premiers prix. Ils sont très précieux. Il y a le souva. Eh bien Basila encore touche. Bonne transmission. Ouais on passe par les côtés. L'Orientau va. Bien. On va le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer. Un peu de son oeuf. Ce serait pas mal. Ça ne joue pas grand chose. Il faut trouver une option disponible. Allez gardien. En profondeur attention. Oh bien joué Silva. Il fait un bon match. Il se rattrape un peu de son... De ses erreurs récurrentes qu'il a fait à lui. En cette fin de match. Ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Ouais grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Les joueurs le savent. Aller en place. Gardien. Ça nous aurait fait mal là. De subir l'égalisation maintenant. Allez voilà. Un changement pour l'OM Pierre. Avec l'entrant en jeu de Valère Germain. Un rôle qu'il connaît bien. Même s'il... Il va falloir juste faire les... Les petits changements. Tac. C'est ça comme ça. Le candidat a une place de titulaire. Il sait ce qu'il lui reste à faire. C'est pour Paloua tranquillement. Nous tous amis. Avec Encham. 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Encham il est vraiment bon aussi. Il fait un travail monstre au milieu de terrain. Oh dommage. Là fallait peut-être la piquer un peu. J'aurais dû... J'aurais dû... Bien joué Basila. Quelle sortie derrière la passe un peu ratée. C'est dommage. Mais quelle sortie. Il est en train de remonter le terrain. Oui il a des bonnes possibilités là en attaque. Il a joué place. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Allez vite. Fais attention Basila. Oh la passe est vraiment ratée. Allez on me dégage ça. Bien tiré. Bien tiré le corps-mère là. Oh l'eau. On s'en sort bien. Dans cette fin de match. Pour rester sérieux. A pitié. Et normalement à nous les trois points. Bien joué ça. Très bon déu. Très bon 6 mètres en tout cas. Enfin 5 mètres 50. Parfait. Oh dommage. C'était un peu dur. Médité. Très bon déu. Bien joué Benavente. C'est un peu dur. Ah là. On reprend nos trois premiers points sur un but d'Otson Edouard. Attends j'ai envie de voir la fouche. Je l'ai même vue. Ah ok. Dernier défenseur. Effectivement. Principal ça reste les trois points. Encore une fois Blast homme du match. Très très bonne performance de sa part. Merci à tous ceux qui sont encore sur le live. Là qui suivent un peu la carrière nature. J'ai avoué d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Les erreurs ça arrive. On fait ça. Soyons gentils. Soyons focu. Voilà. Merci. Parfait. On va juste changer Simon parce qu'il me semble qu'il est prêté. Du coup on va peut-être plus mettre un kafaru ou un champ. On a besoin d'un champ exceptionnel. Qu'est-ce qu'il pourrait le faire ? On va mettre ça. On va faire les exos avec Luzza et Blast. Et après on va passer au... On va passer... On va un peu regarder le mercato. Voir s'il nous reste des choses à avoir. En tout cas on a plus de rond. Et puis on va avancer jusqu'au prochain match. Et après on s'arrêtera là. Blast. Luzza. Pour Benavette T. Magnifique. Je fais n'importe quoi sur cet exercice. Il va falloir faire un peu plus là pour les exercices qui arrivent. Bien joué. Bien joué. Parfait. Bien joué ça. Allez tu la mets. Ah la sortie de la fonte. Oh bien joué. Allez Luzza. Oh non ça passe à rien à côté. Benavette. Donc pourquoi c'est pas Edouard qui accompagne Luzza et pourquoi c'est Benavette. Allez Benavette au passage. Génial. Ah merde. D'où vient lui ? D'où vient lui ? Le mec il était en train de faire un entraînement à côté et puis il a vu que... Il y avait cet exercice. Il est rentré sur le terrain au calme pour récupérer le ballon. Benavette ! Oh là 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 ! Magnifique. Benavette face à Paloua. Fais gaffe avec Paloua. On sait qu'une accélération il récupère le ballon. Regarde. C'est impossible de sortir de son marquage de sa zone. Dernier essai pour pourquoi pas essayer de faire un A. Bien joué. Oui. Voilà. On l'a. Enfin notre A. On passe au joueur suivant. Du coup c'est le même exercice avec Blas. Oh là là. Bien joué ça. Blas et Benavente. C'est parti. Oh la parade de la fin. Allez Blas. Blas. Oh là là là. Intervention de Paloua au dernier moment. Mince. Putain j'ai démarré direct. Il n'y avait pas du tout d'espace. Bien joué. Bien joué. Oh là là. Oh là là là. Ludovis de Blas. Il régale. Oh là. C'est dur. Sur le seul côté avec Paloua. C'est quasiment possible. Benavente. L'enroulé. Oh là là là. Benavente. Le décalage il doit être bon là. Bien joué. J'ai envie de faire le A là avec Blas. Je sens qu'on est capable. Pe brut. Sous-titrage. – Sous-titrage FR 2021